Salut, c'est Laurent. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avons réalisé nos premiers semis. Sans grande surprise, ils ont filé, on dit qu'ils s'étiolent. Donc aujourd'hui, nous allons d'une part voir comment repiquer ces semis et d'autre part comment réaliser de nouveaux semis, mais cette fois-ci avec un presse-mote. Donc petite astuce toute simple pour éviter que vos semis ne refilent encore, même s'ils le feront quand même, c'est de retourner le bac tous les jours, comme ça ils chercheront la lumière chaque fois sous un angle différent. Donc en ce qui concerne l'arrosage des mottes, privilégiez un petit arrosage, ne venez pas avec un gros arrosoir qui va casser vos mottes. Par exemple ici, c'est une bouteille avec un bouchon percé, ça fait très bien l'affaire. Vous venez délicatement arroser vos mottes. L'important c'est qu'elles ne se dessèchent pas, donc il vaut mieux arroser souvent et très peu. De cette manière, vos mottes tiendront dans la durée. Pas de panique, souvent on voit sur internet les gens poser des questions en se demandant mes semis fils, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que tout est perdu ? Pas de panique, on va les repiquer. C'est une étape nécessaire, essentiel, ne vous inquiétez pas. C'est parti. Le repiquage, c'est une étape essentielle, relativement simple mais importante. Il vous faudra du terreau, des pots, un bac pour mettre vos pots, les plans qui ont filé et une fourchette. Alors tout simplement, vous prenez un pot, vous le remplissez de terreau. Vous ne tassez pas trop. Vous prenez ici, ce sont des petites alvéoles, donc je vais prendre le dos de la fourchette. Vous retirez le plan, tout simplement. Vous venez le mettre dans le terreau. Là, vous pouvez tasser un petit peu. Vous recouvrez jusqu'aux premières feuilles. Si vraiment ils sont grands, vous pouvez enterrer les premières feuilles. Toute la partie de la tige va refaire des racines. Et donc voilà, vous avez un plan repiqué. Vous faites ça pour l'entièreté du rac. Et ainsi de suite. Ici, ce sont des tomates cerises poire jaune qu'on avait semé la dernière fois. Les plans sont quand même relativement beaux. On a déjà les deux premières feuilles qu'on appelle les cotylédons et d'autres feuilles qui commencent à pousser. Donc le plan a bien démarré. Alors on les met dans des bacs. Comme pour les semis, ça permet un arrosage par le bas. Ça évite que le terreau moisisse sur le dessus. Alors pourquoi les plans filent ces thiols ? En fait, c'est simplement parce qu'ils cherchent la lumière. Dans la nature, un plan qui va pousser spontanément en pleine terre va pousser en été au moment où la chaleur du sol sera bonne et que la graine estimera pouvoir germer. Et donc, l'apport de chaleur qu'on fait en intérieur ne correspond pas à la luminosité qu'on a à cette période de l'année. Ça fait que le plan va continuellement chercher la lumière. D'où l'importance de pouvoir le repiquer. À savoir que d'ici le 15 mai, ce qu'on appelle la période des seins de glace, il faudra encore repiquer au moins une fois dans un pot plus haut, plus grand, parce que le plan va quand même s'étioler, va quand même filer. Même si son système racinaire sera plus fort, plus résistant, ça reste quand même une étape nécessaire. Contrairement aux plans de poivrons, piments qui eux ont une croissance relativement lente, les tomates et les aubergines peuvent être encore semées, et c'est même mieux, mi-mars, jusque début avril, ce qui permettra d'avoir des plans qui seront moins manipulés. On aura moins besoin de les rempoter. Il y aura une phase de semis, un premier rempotage et ensuite on les met après les dernières gelées. Vous prenez du terreau. C'est du terreau universel. On peut faire un mix terreau universel, terreau de semis. Ici c'est du terreau universel, ça fera largement l'affaire. Le terreau de semis est plus tamisé, il permet vraiment le semis, alors que le rempotage, on peut être un peu plus relax par rapport à ça. On enfonce le plan. On vient remettre du terreau autour. On passe un peu. N'oubliez pas, petit détail, vous avez noté dans la vidéo précédente vos variétés. Même chose, dans deux, trois semaines, un mois, vous aurez complètement oublié ce que vous avez repiqué. Donc n'oubliez pas de bien inscrire ce que vous avez comme plan. Deuxième partie de la vidéo, aujourd'hui on va refaire des semis avec un presse-motte. Alors vous avez besoin de terreau, du terreau universel, de préférence parce que le terreau de semis étant très fin, la motte a tendance à casser. Donc vous prenez simplement du terreau universel, de l'eau, un bac et un presse-motte et ensuite les graines. Alors vous arrosez abondamment le terreau. Quand je dis « abondamment », c'est vraiment « abondamment », il faut qu'il soit gorgé d'eau. Alors le petit test, il est simple. Vous prenez une poignée dans la main, vous serrez bien fort. Si vous voyez de l'eau sortir, c'est que c'est bon. Vous prenez le presse-motte, vous l'enfoncez dans la terre de manière à ce qu'il soit rempli. Vous le mettez sur une surface plate, vous appuyez quelques secondes, vous maintenez la pression, vous relâchez. Hop, il y a un ressort. Du coup l'avantage avec ces petits modèles, c'est que c'est directement préforé pour remettre la graine. Et alors même chose, on va presser. Franchement, c'est carré ! L'avantage avec le presse-motte, c'est que vous évitez les pots en plastique qui ont une durée de vie assez courte. Donc il y a un avantage vraiment au niveau écologique et aussi économique parce qu'au niveau du terreau, il y a beaucoup moins d'utilisation de terreau que dans des pots. Alors une fois que vous avez fait toutes vos mottes, vous prenez vos graines. Ici, on a des graines de persil. Vous mettez une petite graine par trou. C'est vraiment tout simple, vu que c'est préforé d'avance. Hop, vous rebouchez. Et le tour est joué ! Si vous n'avez ni l'envie d'acheter un presse-motte dans le commerce, pas le temps ou pas les moyens, même si ça ne coûte pas très cher, vous pouvez en fabriquer un vous-même. Quelques bouts de bois, des planches. Et du coup, vous avez directement un système qui vous permet de faire vos mottes vous-même. Le seul problème, c'est que le bois gonfle. Donc des fois, il faut le reponcer un petit peu. Mais sinon, c'est tout simple. Vous appuyez. Vous maintenez quelque temps la pression. Vous ressortez. Je suis devenu un mot addict. C'est un mot addict. Soit un mot en fortunately. Sous-titrage ST' 501